les boissons et un petit peu de nourriture pour vous aider à récupérer et à préparer la suite de vos soirées. Je voudrais juste dire un mot, je ne sais pas s'il y a des représentants du CRI ici, mais je voudrais remercier le Centre de Recherche Interdisciplinaire qui nous accueille. Le CRI est un organisme, une école privée, financée je crois majoritairement par la Fondation Bettencourt, qui a pour vocation de mettre en place des programmes de formation, doctorat, master, dans des sciences pluridisciplinaires avec une vocation de former des enseignants. Pas nécessairement des enseignants chercheurs, mais certainement des enseignants. Merci au CRI, le CRI héberge le hub Francia à titre gracieux, grâce à François Tadély, son fondateur et dirigeant. C'est eux qui mettent à notre disposition ce magnifique amphithéâtre. Les locaux dans lesquels vous êtes ont été ouverts il y a deux mois, ou ouverts il y a deux mois, après une rénovation complète. Et voilà, vous êtes parmi les premiers et vous êtes venus en nombre. Merci pour ça. Alors le France IA, rapidement, qu'est-ce que c'est ? Certains d'entre vous connaissent déjà bien, en deux mots. C'est une association qui a pour vocation d'être le système d'exploitation de l'écosystème de l'IA. Le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a énormément de ressources en IA en France qui sont souvent extrêmement compétentes dans différents domaines. Des labos de recherche très compétents, des consultants très compétents, des sociétés de services très compétentes. Mais qu'en France, on a un problème pour faire qu'une mayonnaise prenne à l'échelle du besoin de l'économie. Parce que c'est l'autre aspect du France IA, c'est que l'économie a besoin d'intelligence artificielle. L'économie a besoin de se transformer par l'IA. Si en France, on ne fait pas ce qu'il faut, en France et en Europe, pour mettre sous tension cet écosystème, provoquer les discours à un niveau de densité suffisante, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? On le sait, les Américains, les Chinois, les puissances étrangères. Je n'ai rien ni contre les Américains. Je viens de passer 17 ans, je suis rentré il y a quelques mois. Je n'ai rien ni contre les Chinois. J'ai monté plusieurs visas en Chine. C'est vraiment une constatation géostratégique. La valeur qui va être créée par ces boîtes va échapper à la France et à l'Europe. Et c'est ça qui nous dit. Donc j'ai listé là un petit peu un schéma extrêmement simpliste pour essayer de vous faire comprendre notre positionnement. On a été créé l'année dernière, 2017, suite à la remise du rapport France IA qui a été rédigé sous l'égide d'Axel Lemaire par Nathanael Ackermann. Certains d'entre vous connaissent Nathanael. Nathanael ne fait plus officiellement partie du Hub. Il est parti sur d'autres, il part sur d'autres missions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il avait mis en place une équipe à bureau autour de lui qui a choisi de reprendre la balle et d'aider le Hub dans sa transformation vers une professionnalisation plus grande pour mieux servir ses membres qui sont déjà nombreux. Je n'ai pas listé les membres, ils sont listés sur le site web. Ceux d'entre vous qui sont membres se reconnaîtront. Mais en gros, les membres, c'est beaucoup de labos, une quinzaine de grands groupes qui sont déjà membres et plusieurs qui attendent qu'on les fasse rentrer. Et puis, il y a un nombre, plusieurs dizaines de start-up plus significatifs des unes que des autres. Alors, qu'est-ce qu'on propose à nos membres ? On propose d'être dans la substance, pas dans l'affichage. Parce qu'on ne sait pas bien faire l'affichage. Il y a des gens qui font mieux l'affichage que nous. Et donc, on dit que l'affichage, on le fera une fois que la substance sera bien établie. La substance, c'est quoi ? C'est des groupes de travail très importants dans le Hub, des groupes de travail verticaux. On a des thématiques, on a une quinzaine de grandes thématiques, la mobilité, les transports, la vie intelligente, etc. Avec des membres qui rejoignent ce que j'aime appeler des creusets de coopération et de réflexion. Donc, nous, notre job au Hub, c'est d'instancier ces groupes de travail et de veiller à ce que les membres se parlent, agissent. On vient un petit peu éguillonner et provoquer les conversations de manière à ce que dans chaque groupe de travail, il y ait des projets porteurs de valeur forte qui ressortent. Si vous avez des questions sur les groupes de travail, vous pouvez parler à n'importe quel d'entre nous tout à l'heure. Il y a aussi des groupes de travail horizontaux importants. On a un groupe de travail qui fonctionne bien sur l'éthique, on a un groupe de travail juridique, on avait quelques membres présents tout à l'heure. Donc, sur des sujets transverses, toujours focalisés sur l'IA, évidemment. Le groupe de travail juridique a déjà publié un premier document sur GDPR et l'IA, etc. Ensuite, on a des groupes de réflexion, on a un comité stratégique international, un comité d'orientation. On a une offre, on est en train de constituer d'initiation et de formation à l'IA. On va bientôt faire appel à nos membres pour recenser les différentes ressources au sein du HUB qui peuvent former les autres membres à l'IA aux différents niveaux qui sont requis, requis, comex, management, formation technique, etc. Le HUB n'a pas nécessairement vocation à devenir un organisme de formation, même si ce sera peut-être une étape interlédiaire, mais bien à fédérer les activités de ces membres au service d'autres membres. C'est toujours la notion d'operative system qui coordonne l'activité de ressources indépendantes pour les faire collaborer. On a quelque chose d'important qui l'aide à la recherche de financement et à la constitution des dossiers de financement auprès des instances publiques. On vient de faire un gros travail sur l'AMI, l'utilisation des domaines avec la DGE. Et enfin, c'est l'objet de ce soir, de manière périodique, des rencontres informelles, comme on les appelle, entre membres. On ouvrira parfois, quand on aura des invités de marque, comme Olivier, à l'extérieur, comme on l'a fait ce soir. On est inclusif, on n'est pas en compétition avec quiconque, on est indépendant financièrement, on ne vit que par les cotisations de nos membres, on n'a pas de financement public. On est un catalyseur, pas un fédérateur, on ne va pas dire à nos membres ce qu'il faut qu'ils pensent ou comment il faut qu'ils fassent, on va juste susciter, créer les choses. Et on agit en France, mais aussi en Europe, parce qu'on pense, nous avons été ravis d'entendre Emmanuel Macron le dire à la station F2Jour, le marché domestique aujourd'hui pour les sociétés françaises, c'est l'Europe, c'est plus la France. Et ça s'applique aussi à l'IA. Voilà. Sur cette brève introduction, je passe la parole à Olivier. Bonsoir. La grande question qu'on m'a posée tout à l'heure, je vais y répondre à tout le monde, c'est comment je choisis mes sujets. Quand je fais de la géomique, du quantique, de l'IA, c'est pas l'algorithme. Mais il y a un algorithme en fait. L'algorithme, c'est que c'est un sujet scientifique émergent. Il y a une partie magique et scientifique qui est intéressante, qui mérite d'être creusée. J'ai ingénieur de formation et j'adore comprendre quand on est large. Quand j'étais gamin, je démonterais tout, je continue à démonter tout, que ce soit le matériel ou le matériel. Pardon, mais il marchait pas le micro là. Non. Il parlait sans micro, c'était... Tu veux que je parle plus fort ? C'est pas là, c'est ça. Je veux parler plus fort, voilà. Et donc, premier point. Deuxième point, le sujet commence à émerger dans les médias, dans la sphère technologique, on commence à en parler. Troisième sujet, on commence à entendre beaucoup de bêtises dessus. Ça commence, ça peut éventuellement remuer le gremlin qui est en moi et donner envie de dire... Et puis, dernier point, c'est que c'est un besoin, ça correspond à un besoin des entreprises de comprendre ce qui se passe et de comprendre comment s'approprier le sujet. Alors l'IA, ça tombait tout le poil dedans. Moi, je suis tombé dedans il y a près trois ans, même si j'ai eu des cours en élève ingénieur en les années 80. C'est vraiment il y a trois ans qu'il y a découvert ce sujet-là. Alors on est en tout le poil dedans. On a, ce qu'on va voir là, donc, des beaux-voins clairement établis des entreprises. Alors, c'est des articles pressants que j'ai pris justement dans le sujet. On est quand même en plein dans la vague, toutes les entreprises se posent la question. Aujourd'hui, j'étais en formation, je suis donné une formation au cabinet mini avec 45 participants, le grand temple de tous horizons. On est vraiment en plein dans la vague, sachant que pour être dans la vague aujourd'hui, il fallait s'y prendre un peu d'avoir aussi bien du côté des offres que du côté de la compréhension du sujet. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur l'IA. On n'est pas forcément tous d'accord sur les bêtises qui sont dites. Ça dépend de l'origine, des sujets. Je vous prends un exemple, c'est la peur. Donc là, j'ai pris des revues de presse sur la peur. Vous remarquerez l'originalité des clips ici. C'est un copier-coller, il faut plus avoir peur de l'IA. Là, 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 là. C'est des canards en public, ce n'est pas de la presse critique. Et ça crée une atmosphère... C'est comme l'IA qui fabrique les titres. Voilà. Je peux faire des fautis aussi, je sais faire des fautis quand vous voulez faire des pages écrées. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois beaucoup d'informations un peu délirantes sur le futur de l'IA, la singularité dans 45 ans, la loi de Moore qui se prolonge et donc on raconte des salades. En plus, on a une atmosphère anxiogène et ce n'est pas très bon, ça, dans un pays. C'est comme les OGM nucléaires. Si on a trop peur d'une nouvelle technologie, ça devient gênant pour l'adoption de nos entreprises. Ça les bloque parfois et il y a des entreprises d'ailleurs qui disent « On dit tellement de mal de ça que ça va nous empêcher d'avancer. » Donc, il est important de créer une sorte de juste milieu entre les deux, entre le côté anxiogène à côté, le futur un peu délirant et les bêtises scientifiques qui sont dites sur le sujet, c'est de dire « On va mettre un peu les choses à plat. » Alors, moi, j'ai l'habitude d'écrire des papiers qui essayent de parler plutôt à l'univers professionnel et à les entreprises. Moi, je n'écris pas des bouquins pour le grand public. C'est un autre métier et ce n'est pas le mien. Je préfère écrire pour les entreprises et j'écris aussi beaucoup pour les jeunes. Sauf que tout ce que je fais c'est en open source depuis 12 ans. Et une partie de mon audience c'est des jeunes étudiants de cursus plutôt techno mais parfois à l'école de commerce ou autre. Et pour moi, c'est un sacerdoce de dire « Je transmets aux jeunes pour qu'ils s'intéressent au sujet, à l'entrepreneuriat, à ces économies d'un univers. » Voilà le principe. Finalement, compte tenu de l'atmosphère ambiante sur le sujet, moi, je vous offre le Doliprane pour enlever le mal de tête face à cette espèce d'atmosphère un peu négative sur le sujet et je vous donne les 11 ans qui se redynamisent pour dire « Tiens, on fait des choses que je prends bien avec qui il y a et voilà ce qu'on peut faire du positif dans les entreprises pour améliorer leur compétitivité. C'est ça l'objectif du bouquin. Alors, le bouquin, j'ai sorti ce matin. J'ai écrit 520 pages. C'est pas un jour, mon truc. Alors, j'ai sorti ce matin exprès pour vous pour que ce soit synchronisé et je l'ai sorti à 8 heures pour que les participants de la formation puissent se télécharger aussi. Donc là, il y a un aliment de panètes qui est très sympathique. Alors, c'est un peu gros à 520 pages. C'est mon record. Je suis désolé. Le record précédent, c'était le guide des startups 506 pages. C'est pas du coup. Sauf que le guide des startups, c'était la 22e édition. Là, c'est la 3e. Donc, je ne sais pas ce que fera l'IA dans 5 ans. Et le principe est toujours le même. Téléchargement gratuit. On avait à 32 000 et quelques modulo les entraînés des entreprises que je ne suis pas sur la version précédente. Et il faut que vous sachiez que quand je publie un bouquin, et je pense que c'est vrai de tous les auteurs, c'est effrayant. Parce que plus le truc est gros, puis il y a de bêtises dedans. Statistiquement. Plus il y a des corrections à faire. Alors, ça répond d'ailleurs à une question qu'on pose souvent, c'est pourquoi tu ne publies pas dans la presse papier normale. Enfin, dans l'édition papier. Il y a plein de raisons. Mais il y en a une, c'est qu'on ne peut pas mettre un jour facilement. Ça génère des stocks. On brûle du papier quand il y a des invendus. Et on ne gagne pas grand-chose financièrement. Ce n'est pas très intéressant. Et il faut savoir que dans la presse scientifique ou économique en France, dans la presse, dans l'édition, les diffusions de bouquins sont très faibles. Un bon bouquin, un déco, c'est vendu à 2 000 exemplaires. Moi, je diffuse 100 000 bouquins par an avec mon modèle. Donc, l'impact n'est pas le même. Et comme je cherche plutôt l'impact qu'un revenu direct lié à l'écrit, l'équation est différente. Et l'avantage d'avoir de l'immatériel, même si après, il y a des gens qui impriment des 500 pages avec la remplimante au bureau, c'est qu'on peut faire des mises à jour. Et je sais que ce soir, à minuit, je vais encore faire des mises à jour dans le truc qu'on m'a signalé aujourd'hui. Donc, c'est l'avantage de l'immatériel. Alors, la tête des matières, la voici, pour ceux qui ne vont pas télécharger. Le principe de base est assez simple. D'ailleurs, j'ai amélioré un petit peu la tête des matières d'une personne sur l'autre. Je commence d'abord par la partie scientifique et technique. Je remercie Françoise, ici, Françoise Souillet, qui m'a aidé à corriger plein de trucs qui allaient pas, notamment la dimension historique, des trucs techniques qui étaient pas beaux, que je comprenais pas bien ou que j'avais mal expliqué. Et ça, ça fait quand même 100 et quelques pages à 160 euros, donc c'est 160 pages. C'est assez costaud. C'est un bouquin déjà à vue tout seul. Alors, j'utilise une segmentation assez basique, très simple, c'est la partie algo et logiciel, la partie hardware et la partie data pour faire simple. Alors, je suis assez fanatique du hardware, désolé pour ceux qui sont plus du soft. Moi, je suis un mec de soft à l'origine, j'ai fait 20 ans dans l'industrie de logiciel avant, mais je me suis amusé depuis 2-3 ans à comprendre ce qui se passait dans le hardware. J'ai découvert d'ailleurs des talents en France sur le sujet, notamment les gens qui travaillent sur le memory store au CNRS, chez Thales, à Palaiso. Il y a des trucs et puis après, il y a la partie data qui est évidemment un sujet extrêmement important. C'est d'ailleurs peut-être pas la partie la plus dense dans mon bouquin qui va améliorer. Alors après, il y a les usages. J'ai découpé ça en applications génériques. En gros, c'est ce qui concerne toutes les entreprises. Puis après, les secteurs verticaux, le repair, la finance, etc. Ça fait quand même plus de 200 pages. Il y a eu 271 à 4,5, la base. Oui, ça fait 200. C'est ça, 200. C'est la partie la plus grosse du boulot. C'est pas forcément la partie la mieux rédigée. où je fais une sorte d'inventaire de ce que j'observe dans les études de cas dans les boîtes. J'ai beaucoup de citations de start-up. Parfois, d'ailleurs, c'est pas toujours à jour. Il y a des start-up qui ont des pivots tous les ans et demi. Donc, c'est pas facile à suivre. Mais ça permet d'avoir une idée de l'offre. Ça permet de voir un peu quelles sont les boîtes qui existent. Je mets souvent les levées de fonds à chaque fois pour dire tiens, c'est marrant, il y a une boîte qui t'a sale à juste levée 250 millions de dollars aux Etats-Unis. Ça calme, si vous voulez, pour une petite start-up qui avait 300 000 euros à Paris. C'est juste pour comprendre un peu les ordres de vendeurs des batailles financières qui se jouent derrière la création de ces boîtes-là. Et c'est ouvert comme ça. Après, je parle des acteurs, beaucoup les stratégies des GAFA et des Chinois aussi. La société, c'est plutôt factuel. Disons que je dis voilà les grands enjeux de la société. Je parle de l'emploi. J'avais déjà écrit un papier qui était un extrait du bouquin sur ce sujet. Je me suis amusé à analyser toutes les études sur l'emploi. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces études sur l'emploi, il y a un spread complètement dingue. Il y a l'étude fameuse d'Oxford de 2013 qui dit que 47% des emplois vont disparaître en 10 ans. Je dirais que c'était un peu dur quand même. En 10 ans, les situations ne sont pas si rapides que ça. Et maintenant, ils en sont d'autres études venant d'autres organismes qui disent que ça va créer des emplois. Alors, il faut faire une moyenne de tout et après, on arrive à 3% de destruction d'emploi. En fait, on n'en sait rien parce qu'il y a tellement de paramètres qui gouvernent l'évolution de l'emploi lié à l'innovation que c'est très très dur de mesurer le taux de choupétérisation de l'économie avec précision. Ce qu'il faut, c'est plutôt que les entrepreneurs, les entreprises, finalement, elles-mêmes aient une démarche responsable de ce point de vue-là qu'elles réfléchissent à ce qu'elles font et l'impact que ça sur la société, ce qui n'est pas toujours facile selon les modèles économiques et la gouvernance des mois. Et puis à la fin, je travaille un petit peu sur le monde des entreprises. Je ne veux pas vous embêter trop longtemps là-dessus. Je vais vous dire ce qu'il y a de nouveau maintenant par sujet. Technologie, j'ai fait tout ça de nouveau, plus ou moins bien d'ailleurs. Mais je me suis beaucoup amusé sur les GAN, les réseaux génératifs, il y a plein de trucs. Ah non, c'est marrant, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec. Ce n'est pas toujours très utile, mais c'est très marrant. J'ai découvert moi-même parce que je ne connaissais rien sur le sujet la diffusion privacy, ce qui est très important autour de la privacy des données qui alimentent les systèmes de machine learning et de deep learning. Le chiffrement au mot mort, qui est taré mais qui n'est pas encore déployé à très grande échelle pour clifter les données qui alimentent les modèles s'ils sont dans le cloud par exemple. J'ai évidemment l'inventaire de tous les chipsets du monde si possible qui faisaient l'IA dans l'embarqué ou dans les serveurs. Je me suis même intéressé au quantum machine learning parce que j'ai écrit un autre bouquin sur le quantique. Ça, c'est la partie technique. Après, j'ai déjà tout peu. Donc, j'ai rajouté tout ça. Je ne sais pas si ça fiche comme ça. J'ai rajouté tous ces marchés-là. Alors, il y en a un qui m'a dit qu'il n'y a pas de retail. Ah oui, c'était la fonte d'avant. Il y a déjà le retail. Il y a le retail, évidemment. Ça, c'est les nouveaux. Le luxe à la mode, il faut le faire. Il y a un ton de trucs. J'ai trouvé des boîtes complètement dingues, plutôt américaines, quelques françaises qui font de la lutte contre la contrefaçon avec du duper. Il y en a même qui analysent le cuir les sacs du duiton en analysant la texture du du cuir. C'est du computer vision classique qui arrive à savoir si c'est une contrefaçon ou si c'est une application concrète. Ce qui m'a fasciné en fait dans cette partie-là, cette partie verticale, c'est de voir qu'en fait l'IA est en américain pervasive. Elle est partout. C'est-à-dire qu'en fait le nombre d'applications qu'il peut y avoir. Je me suis rendu compte qu'en fait, si on est une entreprise aujourd'hui, on est dans une situation où le problème, c'est plus d'avoir des idées, c'est de trop en avoir et de plus savoir par où commencer. Donc après, il y a déjà des règles classiques dans le business. On fait les quick wins. On choisit impact fort, impact rapide, coût moyen. Il y a des règles pour ça. Et je trouve, en regardant l'offre côté entrepreneur et l'offre technologique, qu'il y a largement l'embarras du choix pour équiper toutes les fonctions des entreprises. Alors évidemment, il ne faut pas tout à la fois et il faut le faire avec discernement. Et puis, ensuite, sur la société, donc des études sur l'emploi on en a déjà parlé, l'éthique. J'ai écrit ça en pensant très fort à Laurence Deliaire qui est là en me disant « Elle va me taper. Elle va me frapper. » « Elle va me frapper. » « C'est pas lu encore. » « C'est pour ça que je suis allé le préviant. » « Je vais me faire taper. » « D'avance. » J'ai essayé de faire un peu de géopolitique au sens où j'ai pris tous les pays un par un. Les grands pays de l'IA en essayant de voir ce qu'ils faisaient. Côté gouvernement, côté recherche, côté entrepreneur. Et j'ai beaucoup écrit sur la Chine pour comprendre ce qu'ils faisaient. Je fais partie de ceux qui ne sont pas forcément aussi alarmistes que la moyenne sur la Chine. C'est souvent « La Chine, la Chine, la Chine, ils vont nous envahir. » Oui, c'est vrai mais pas forcément partout. Il y a des choses où ils vont nous menacer industriellement mais d'autres pas forcément. C'est pas parce que la Chine a 800 millions d'utilisateurs d'Internet que les modèles de deep learning entraînés par des Chinois ont de la valeur partout ailleurs. C'est pas les mêmes pays, c'est pas la même culture, c'est pas du tout les mêmes modèles. Si par exemple vous amusez à entraîner un système d'e-commerce, un truc bête, le e-commerce en Chine n'a rien à voir avec le e-commerce en Europe et en France en particulier parce que le comportement des consommateurs en Chine n'est pas du tout le même que chez nous. Un autre exemple que certains connaissent qui n'est pas l'IAIA c'est la UX. On sait pertinemment que dans les pays asiatiques la UX doit être encombrée parce que sinon ça ne fait pas sérieux. Nous c'est le contraire. Plus c'est clean, plus c'est propre, disons mieux c'est en Afrique. D'où le Apple qui est l'archétype du marketing qui scientifient l'interface utilisateur. En théorie, parce qu'on voit que si vous faites un Mac avec 14 applications ouvertes à la fois c'est compliqué quand même. Mais donc on a quand même des repères culturels différents qui font que la Chine ne va pas vraiment nous envahir parce qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs. Par contre, ils ont des technos, ils ont des chercheurs, ils ont des boîtes qui sont la techno, ils ont de l'argent, ils font plein de trucs en computer vision parce que c'est une société où il y a des caméras partout. Ils font des processeurs, ils font des télécoms et moi j'ai beaucoup plus peur de Huawei et ZTE qu'à la limite de Tencent. C'est trop tard, Huawei ils sont déjà là. Huawei ils sont déjà là. Avec la 5G, il y aura deux liens dans la 5G et on en aura partout. Donc en fait, ils ne vont pas forcément arriver et là on les attend. Alors j'ai des stats, ça ne s'affiche pas bien, de rembloc d'ailleurs, parce que ça c'est... En fait c'est... C'est pas la bonne façon, c'est pas. En fait c'est censé afficher l'évolution du nombre de pages. Le plus important de l'évolution, c'est les usages dans les boîtes. Et juste après, il y a le 40% qui est là qui est la partie technique. Ça ne s'affiche pas bien mais ce n'est pas grave. Alors la méthode, ça c'est plus pour rigoler entre nous, entre amis. Quelle est la méthode que j'utilise ? Ce n'est pas une méthode très scientifique, c'est une méthode que j'appelle la méthode écureuil-noisette. Je dis bien, c'est une analogie. La méthode écureuil-noisette, c'est pendant une année ou plusieurs années, j'accumule de l'info comme tout le monde, je l'organise comme les uns et les autres. Je mets ça dans un basket quelque part dans mon ordinateur. Il y a plusieurs outils pour ça qui n'ont rien de dia ou de science-fiction. Et j'accumule et après, je ventile ça dans le document quand il existe déjà ou je le crée à partir de zéro quand il n'existe pas. Donc, je m'inspire d'un personnage de Haïs. Vous savez, Haïs. Alors lui, il se tend tout le temps. Il tombe, il perd sa noisette tout le temps. Moi, j'ai un gros panier de noisettes et je calme. Alors parfois, quand je récupère les noisettes, il y en a qui tombent à côté, je les vois. Ça arrive, il y a des trous dans la raquette. Mais c'est la méthode. Et alors, voilà le panier de noisettes. En fait, en gros, en vrai, il est comme ça. Je me suis amusé à faire l'image d'hier. Ah ben non, il n'apparaît pas. Ah si, voilà. C'est le vrai panier de noisettes. En fait, c'est 1500 documents à peu près que j'ai téléchargé. Alors, je n'ai pas tout en détail mais c'est en gros ce que j'ai tout plané sur internet. Et d'ailleurs, j'utilise une méthode que j'ai partagée avec vous qui est extrêmement sophistiquée d'un point de vue technologique. C'est quand je cherche un truc, par exemple, un article de recherche qui est l'article de recherche blanc PDF et là, je tombe dessus sur Axie Voyeur. Quand je trouve un truc un peu compliqué, je tape les mots-clés en anglais en général, je fais PDF et là, je récupère tout et je regarde ce qu'il y a. J'en trouve des cours de Stanford, de beaucoup de facs en homo-saxon et j'essaie de voir ce qui s'écrit et je scanne comme ça. C'est assez empirique, en fait. Ce n'est pas une méthode très scientifique. Mais ça permet d'avoir une idée de l'offre et de ce qu'on raconte les uns et les autres sur ces différents sujets. Alors, maintenant, il y a des débats sur l'IA que j'essaie d'aborder dans le document. Certains ont été relus par les membres du HOT, d'autres pas forcément. Je vous en montrais quelques-uns que vous connaissez. Alors, le premier sujet, c'est rigolo, c'est l'IA, ce n'est pas de l'IA. Donc, vous avez des startups et il y a des gens qui présentent des solutions et il y a des gens qui disent « Ah, mais ça, ce n'est pas de l'IA. » Ici, c'est de l'IA. Et après, on dit « Oui, mais c'est du l'IA bullshit, du l'IA washing. » Je reparle un petit peu de ça. Le problème, c'est quelle est la définition de l'IA ? Que personne n'est d'accord sur ce que c'est de l'IA ? Il y a plusieurs avis qui coagissent dans l'industrie. J'ai utilisé dans le bouquin, quand je parle en général de l'IA, une définition que je qualifierais d'extensible. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tout le champ scientifique qui a démarré il y a 60 ans, voire avant, qui intègre aussi bien toute la filière du machine learning et du deep learning, qui est celle dont on parle aujourd'hui, mais qui intègre aussi l'IA symbolique, les moteurs de règles, d'autres techniques qui ont été utilisées, que je connais d'ailleurs pas forcément bien. Et c'est un aspect extrêmement large de techniques et de sciences qui est utilisé dans une forme de grosse boîte à outils par les entreprises et les entrepreneurs. Donc, ici, au début, c'est les visions extensibles. Deuxième, c'est les peurs. J'ai tendance à un peu les calmer. J'écris dans le bouquin pourquoi, genre, la copie de votre cerveau dans l'ordinateur, c'est pas copier. Il faut réfléchir un peu à regarder comment comprendre comment marche le cerveau pour se rendre compte que c'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Donc, j'adore les thèses sur la singularité, en 2045, l'AGI. Il faut se calmer, il faut déjà comprendre l'intelligence humaine. En fait, moi, ce que j'essaye de transmettre dans le bouquin, c'est d'expliquer aussi que, en fait, le problème de l'AGI, c'est que je suis pas sûr que les gens qui parlent d'AGI savent ce qu'ils veulent et savent à quoi ça servirait. Mais voilà, la question que je me pose quand on parle d'AGI, donc une sorte d'intelligence artificielle qui est égale ou dépasse celle de l'homme, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ? Quel problème on veut résoudre ? Donc, moi, j'aimerais bien que les futurologues partent du problème à résoudre plutôt que dire un jour, il y a qui va dépasser l'homme et qui va tuer l'homme ou se débarrasser de l'homme. Et il y a des problèmes à résoudre. Il y a des problèmes dans les transports, il y a des problèmes dans la santé, il y a des problèmes dans un tas de domaines qui sont dans l'énergie, dans l'environnement. Il y a beaucoup de problèmes complexes à résoudre qui nécessitent des avancées scientifiques. Parfois, d'ailleurs, qui mélangent de l'IA et d'autres technologies ou d'autres sciences que l'IA, pas que l'IA. Typiquement, par exemple, il y a beaucoup de problèmes scientifiques qui pourront être résoulés avec des techniques de simulation. Les techniques de simulation, notamment celles qu'on permettra d'exécuter avec des ordinateurs quantiques, ce n'est pas forcément des champs de l'IA. C'est complémentaire. Ça dépend. Ça dépend des sujets. Il y a de tout. Donc, voilà. Autre sujet, les biais. Alors, il y a plein de biais dans les IA. Il y en a un que j'aime bien, c'est le biais du rétroviseur. Le problème de l'IA, c'est que quand le rétroviseur est trop gros, la taille du pare-brise, on ne va plus devant. Si on s'appuie trop sur le passé et qu'en plus, le passé est un peu déformé parce qu'on l'a mal exploité, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Donc, typiquement, si on veut être innovant pour le futur des usages dans une entreprise, ce n'est pas bon. Ça continue. L'emploi, donc, on en a déjà parlé. La géopolitique, on en a parlé. L'éthique, sujet très important que je traite plus sérieusement qu'avant quand on s'en fait fort à la France. Et la diversité qui est un sujet que je ne traite pas très longuement mais qui est un sujet fondamental. On est ici ensemble, vous êtes environ 15% de femmes au mai, comme ça à peu près, dans les métiers techniques, dans l'IA, il y a très peu de diversité à tout point de vue. Les hommes, les femmes, on s'en sert à tout terme. C'est un vrai sujet de société qui est important à traiter. Donc, je vais vous montrer tout ce qui manque. Moi, je suis, comme beaucoup de gens, je regarde le verre à moitié vide, donc c'est bien que le verre à moitié plein. Dans ce qui manque, ce n'est pas très bon sur le traitement du langage parce que je n'y comprends rien. C'est compliqué à comprendre. Expliquer à un LSTM pour ceux qui connaissent et le vulgariser, ce n'est pas super simple. j'ai posé la question à plein de gens et scientifiques qui ne battent pas dedans, ils ne me posent plus du mal à tous les. La modélisation des connaissances, c'est un gros sujet qui est émergent, qui est compliqué, qui est lié d'ailleurs au premier sujet du raisonnement automatique et qui est un sujet compliqué que je ne traite pas bien pour l'instant dans le bouquin. J'aimerais le traiter mieux. D'autres seront mieux, d'ailleurs, pas que moi. Il y a le sujet de la productisation des startups, c'est quels sont les best practices que les startups ne vont pas utiliser, notamment les startups B2B pour créer des vrais produits. Aujourd'hui, c'est très difficile de créer un vrai produit avec Ikea parce que souvent les produits sont dépendants des données. Quand les données dépendent des boîtes, c'est des données propriétaires, donc c'est difficile de faire un produit générique. C'était vrai avant avec les VRP, mais c'est une vraie question. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de moi qui était présent d'en débattre avec le fondateur d'Elementaire et on voit que c'est un sujet difficile. de l'Empie, je la traite dans le bouquin mais pas assez bien. Je pense qu'on peut faire mieux. Voilà les gros sujets que j'avais en tête. Alors, machine à écrire, pourquoi ? Parce que le bouquin, il est paru ce matin, mais je commencerai déjà ce soir à mettre un jour parce qu'il y a des choses qu'il faut affiner. J'ai observé qu'il y avait une courbe exponentielle pour trouver des feux d'orthographe. C'est-à-dire qu'on ne corrige jamais entièrement un document. Il fait un million de signes, il y a toujours des fautes qui restent sans arrêt, sans arrêt corrigées sans compter les fautes de faux. Alors, la question qu'on m'a posé un jour, c'est est-ce qu'on pourrait créer une IA qui crée le bouquin automatiquement ? Ou le rapport du CS ou du LES-TARTM ? Donc, j'ai trouvé un article scientifique pharaxime, c'est faux, un article, ça c'est le modèle de l'Ivraison de Rhone. Ceux qui font la bio-vol, ils savent ce que c'est ça. Qui sait ce que c'est ça ? Qui connaît ce schéma ? Personne ? C'est le schéma du métabolisme dans les cellules en fait. Ça vient de Roche, qui est un truc pas mal. C'est le métabolisme moléculaire dans les cellules. Ça ressemble de loin à un truc compliqué. Et alors, ce qui manque en fait, parce qu'une fois que vous avez fait ça, il faut faire une deuxième lien qui résume le résultat. Oui, parce qu'il y a des gens qui mettent en tout de 500 pages qui me résument en deux pages. Oui, je réponds, tu lis l'intro, c'est bon. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire après commencer. Je n'ai pas raison de dire ce qu'il y a tout dans le bouquin ni donner tous les avis sur le sujet du diable. Je ne suis pas du tout le faire pour le dire. Je ne connais rien. C'est empirique que je découvre le sujet de manière assez empirique. Je voulais remercier plusieurs personnes. Je les ai cités, donc Françoise, Antoine, qui est juste à côté, Benoît, qui m'a pas mal aidé aussi, et Dimitri, qui est ici, Dimitri Carbone, on se suit depuis très longtemps et qui m'a aidé aussi. Alors, chacun a contribué dans des parties différentes. Je pense qu'il y aura des contributeurs futurs qui vont continuer à m'améliorer le plus. Et je le demande. Et puis, il y a des boîtes que j'ai rencontrées, je ne les ai pas toutes mises ici, mais beaucoup d'insights, notamment au côté entrepreneuria, viennent de boîtes que j'ai rencontrées ou de chercheurs. Je reviens des chercheurs au CEA, au CNRS, quelques boîtes que j'ai citées ici. Quand je les vois, ils passent à un mauvais quartier parce que je leur dis mais ils ont le raison de rendre marche comment, qu'ils aient quels méthodes. Je rentre dans le détail sur la partie technique et après, je regarde la partie tout à l'heure. Donc voilà, je vous remercie et on va pouvoir débattre un petit peu. Voilà. Bonne lecture. Je ne crois pas. Vous pouvez lire des détachés. Ce n'est pas possible. Quand vous téléchargez mon test de la rapidité de votre... Moi, j'ai la fibre à la maison. Quand je fais une mise à jour, je fais tout en une minute. L'update du PDF, j'ai une macro, en fait, je fais une macro sous Word qui déclenche tout. Il fait un PDF basse résolution entre résolution. C'est une macro. Donc je laisse travailler tout seul. Et après, j'ai un batch en mode commande qui balance les FTP sécurisés qui l'envoient au bon endroit tout avec tout automatisé. Voilà. Il faut que je délégage... Quand je peux automatiser un truc, je le délégage. Le téléchargement au cri, ça m'a pris deux minutes. Le téléchargement chez moi, ça m'a pris 20 minutes. C'est quoi ? On est réunis, ça ? 240 milliards, c'est pas... Non, non, c'est le Word. C'est le Word, c'est le Word. Le PDF complet, c'est 48, et les versions allégées, c'est 18 mégas. Le gaz, c'est tout. Oui, moi, c'était le Word à notre point. Vous savez pourquoi je suis obligé de travailler à 18 mégas ? Parce que les liseurs, les liseuses sur les élèves, ne peuvent pas lire au date 32. Donc, j'ai une version... Le problème, c'est que la version basse résolution, elle n'est pas belle pour les images. Si tu m'as imprimé, on va me sortir la version de 41 mégas. Et en plus, c'est des détails à la cause, je vous raconte, c'est obligé de mettre les fichiers en metafile quand c'est des images pour que ça scale quelle que soit la résolution des petits détails techniques. Merci, Olivier. On a quelques questions. Merci encore. On a d'abord une question qui est peut-être très directement sur le contenu que Jean-Luc avait sur la classification de l'IA. Tu veux poser ta question ? Oui, c'est-à-dire que c'est extrêmement utile parce que c'est vraiment une seule voie latérale. Moi, j'ai appris des choses parce qu'on ne connaît pas tout même si on ne l'a pas donné depuis longtemps. C'est vraiment extrêmement utile. Alors, avec l'OEV, on a un certain nombre de choses à faire. Par exemple, vous savez que j'ai montré tout à l'heure dans la Réunion, au niveau européen, on participe à un projet qui s'appelle Al4EU qui doit donner des composants et en même temps, dedans, ce qu'on fait, c'est définir ce qui va s'appeler le Strategy Plus Search et Innovation de Jean, donc une sorte de texte de base pour l'Europe pour les années à venir. et Françoise, participe au High Level Group qui a également une mission là-dessus. Et ce qu'on doit faire, vous imaginez que ce qu'on va proposer à un moment donné, derrière, il va y avoir des instruments qui vont arriver au Conseil de l'Europe. Vous voyez à qui ça va arriver ? Oui, mais dans le paracécialiste. Voilà, il faut expliquer. Je pense qu'une des meilleures d'expliquer, c'est d'essayer d'expliquer ce qui va se produire de façon simple. Donc, il faudrait dire quelles vont être les conséquences de tout ça. Alors, un exemple, quand il fouille dans son bouquin sur AI et Superpowers, il fait très simple parce qu'il parle à l'un public, il dit, il va y avoir quatre vagues. une qui a déjà eu lieu sur Internet AI, une qui va être avec les données des entreprises, une qui va être sur tout ce qui est autour des capteurs et après, il y a tous les systèmes autonomes, en particulier la voiture autonome, mais les systèmes autonomes de façon générale. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses que celle-là ou une autre, ça pourrait être une bonne catégorisation pour simplifier ? Et aussi, dans le panel que tu vois en France, est-ce que tu vois ces choses-là apparaître ou est-ce que tu vois des manques éventuellement dans un certain nombre de ces domaines-là ? Comment t'as-tu marché, si tu veux, sur le terrain et la description que tu fais ? Alors, la segmentation de pieds-fus n'est pas mauvaise, elle est très business, dans les usages, elle est très business, elle est redondante parce que les deux dernières catégories, elles se mordent un peu. Les carpeurs sont utilisés dans les véhicules et les roubots, donc c'est bizarre. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet il y a trois ans, le premier problème que j'ai rencontré, c'est la segmentation de l'IA. Et j'ai récupéré, d'ailleurs je les montre dans le bouquin en début, j'ai pris plein de trucs que j'ai trouvés dans la nature, dans les roubots, dans les facs, et je m'arrachais les yeux parce qu'en fait il n'y avait aucune segmentation qui me semblait être cohérente parce que très souvent on mettait au même niveau un usage et une technologie qui était dedans et c'était lié au même endroit dans une arborescence. J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Après, il y avait le rapport Francia de début 2017 où il y avait 50 trucs, je ne sais pas si les minerias y avaient contribué, quand il y avait 50 trucs, mais qu'est-ce que c'est que ils ne sont pas simplifiés un peu. D'où mon petit schéma qui donne ce qu'il veut, qui est plus sur les petits technos elles-mêmes, les balades à base. En gros, j'ai segmenté les technos historiques liés au moteur de règles, tout ce qui est plutôt symbolique et puis j'ai mis après tout la partie conventionniste et machine learning et deep learning puis au-dessus, j'ai mis un truc dont personne ne parle, qui sont les réseaux d'agents, les réseaux d'utile agents qui est un peu la colle de tout ça et c'est un truc vachement important dont on ne parle pas. Alors le manque, je ne suis pas sûr qu'il y a un manque. L'interrogation que j'ai sur l'IA en règle générale qui fait partie des gros débats aujourd'hui, c'est l'IA symbolique et l'IA connexionniste et l'impression que j'ai eue en regardant ce qui se faisait à droite et à gauche c'est que nous en France il y a une école de l'IA symbolique qui cohabite avec l'école de l'IA connexionniste qui a contribué aussi fortement et il y a un vrai souci qui est de positionner l'une par rapport à l'autre, de les rendre complémentaires, peut-être de la suite de données ou de les rapprocher. Et tous ces sujets sur l'IA plus humains et disons plus avancés que celles d'aujourd'hui nécessitent d'avoir des approches très transversales, des approches scientifiques très transversales et le manque il est peut-être là mais pas qu'en France je pense, dans le monde entier. Mais sur les segmentations j'ai fait comme les couillons qui créent des standards. Vous savez quand il y a trop de standards il y a un type qui dit je vais créer mon standard qui est le méta standard. Moi j'ai fait la même bêtise j'ai créé mon standard à côté des autres et mon standard il vaut rien ce que je constate c'est que toute façon l'IA est partout. J'ai une manière plutôt basique l'IA finalement c'est du raisonnement de la logique c'est la data les data au sens basique c'est des data chiffrées des bases de données de clients et tout comme ça après il y a la vision du langage et puis après on touille tout ça et si on regarde ce que sont les startups aujourd'hui qui est un des repères c'est toute une combinaison de ces quatre cas en général c'est toujours un mélange qui est d'ailleurs très basique la vision c'est dans la médecine par client la parole c'est des chatbots et tout ce qui tourne le tout du langage la data vous êtes dans la finance le marketing dans quel métier dans l'industrie la data est utilisée dans tous les sens et le raisonnement parfois encore c'est quelque chose bon super c'est goé il y a une autre question qu'en soit si tu veux peut-être expliciter sur le symbolique versus la médecine en fait dans ce que tu dis si on regarde certains pays par exemple la Chine mais aussi une grosse partie des américains quelquefois on lit et on a l'impression que diplômé ça va tout faire c'est génial l'IA c'est diplômé donc ça va tout résoudre c'est génial en fait en fait j'y crois pas vraiment personnellement je pense que la solution et tu as une partie un petit peu là-dessus en fait la solution je pense qu'à terme ça va être en fait des systèmes hybrides donc il faut qu'on arrive à être capable d'hybridiser du deep learning avec de la présentation des connaissances et du raisonnement pour l'instant il n'y a rien ça n'est pas grand chose il y a quelques exemples que tu présentes tu crois ça ? c'est très très beau aujourd'hui ce qui se passe ce qui est marrant c'est que le débat le débat il est il est un peu biologique par certains côtés parce que le cerveau c'est quand même du connexioniste enfin globalement c'est du neurone connecté entre eux oui mais ça résonne ça résonne un peu parce qu'il y a l'entraînement parce qu'il y a un déçu parce qu'il y a toute la vie biologique de l'homme et j'ai une manière empirique et moi j'ai une manière finalement empirique de vulgarisation qui n'est pas scientifique de décrire le problème c'est que j'ai une analogie qu'il utilise avec les enfants avec qui on apprend à traverser la rue c'est que finalement faire tout en mode connexioniste c'est un peu la force brute c'est un marteau pour écraser une bouche quand on a déjà des règles qu'on connait autant les utiliser plutôt que retrouver les règles dans les datas donc la métaphore que j'utilise je vais la réutiliser devant vous c'est quand on apprend à un enfant à traverser la rue méthode symbolique c'est que tu dis tu regardes à gauche tu regardes à droite il y aura de feu tu tiens la main de papa-maman tu traverses les passages pp et tu cours vite il y a plus éventuellement donc ça c'est c'est un moteur de règles tu lui appliques des règles qui correspondent à l'état de l'art de la connaissance méthode machine learning c'est que tu prends 1500 enfants en Champs-Elysées avec des matières qui les balance ils connaissent rien tu regardes les ventes il y a des caméras et tu regardes ce qu'ils ont fait et tu te dis bien c'est marrant il y a un d'un qui a regardé là il a regardé là et tu fais des cost-coring automatique tu retrouves les règles quand on les connaît déjà que de les retrouver dans les données il y a des cas métiers c'est comme ça il y a des cas métiers où on va analyser un milliard d'enregistrements de bases de données pour retrouver des trucs qu'on sait déjà j'ai fait du marketing pendant 15 ans les marketeurs ils se rassurent pas des études sur des trucs qu'ils savent déjà donc que leur chef ne savent pas mais qu'eux savent ils ont besoin d'adapter pour le prouver à leur chef donc c'est empirique mais bon voilà c'est une manière de décrire une façon de faire ça c'est ce qu'on appelle le future ingénie tu génères des features qui en fait sont tes règles c'est une manière de faire je pense qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout je regarde dans ce que font les lumenta les gals en suisse je fais du berg et j'ai du mal à sentir ça va c'est clair qu'il y a un problème de fusion des gens j'ai vu des projets là sur le transgarde sur le document sur ça on est bon là dessus il y a des gens il y a des gens qui bossent pas après est-ce que toi tu as abordé l'éroscience et l'IA j'ai parlé pas mal de neurosciences à ma façon dans le bouquin pas forcément pour parler de j'ai utilisé les neurosciences avec un biais un biais cognitif c'est utilisé pour rappeler la complexité du cerveau humain j'ai voulu faire ça juste pour donner des ordres de grandeur des connexions des ordres de grandeur de la complexité des 6000 gènes qui sont dans les gènes qui gèrent la partie neurologique et des neurones du cerveau juste pour rappeler que c'est une usine à gaz très compliquée et que les gens qui disent on va couper le cerveau en tranche on va mettre notre ordinateur ils vont se calmer parce que moi j'ai vu une session de travail chez quelqu'un je ne sais pas qui était là où on avait celle 162N et Yann Lequin qui discutait et il y en a un qui disait grâce à mes réseaux on va expliquer le cerveau et qui disait grâce à tes réseaux je vais expliquer le cerveau aussi et je fais ça un peu facile je vais me faire le compte comme ça j'imaginais bien si ça allait drainer comme un genre mais je ne vais pas bien je pense qu'on allait comme ce soit je pense qu'on raconte ça c'est intéressant pour la compréhension du mécanisme du cerveau oui mais enfin bon quand ils disent qu'un système qui a une première conscience c'est une voiture qui t'appare pour prendre et va tomber en panne d'essence pour aller à la première fois je dis ça c'est une jauge il faut faire attention parce que vous êtes la question des machines l'autre truc que j'ai mis à rappeler c'est par rapport comparaison des robots humanoïdes et des hommes je rappelle que l'homme c'est 700 muscles c'est con il n'y a pas plus de robots qu'en plus de 20 moteurs ça peut pas aller au moins à ce qu'on veut faire le même ben non pas les robots humanoïdes on va à 30 moteurs je crois en général c'est un ordre de grandeur mais c'est pas la souplesse d'un mammifère il n'y a pas que c'est juste un ordre de grandeur il y a pris l'histoire énergétique aussi c'est intéressant est-ce que tu as vu des gens qui ont aidé du neuronal et du... alors j'ai vu une seule boîte qui me fait penser à ce que tu dis c'est une boîte qui s'appelle conicule je ne sais pas si c'est juste encore c'est des tarés aux Etats-Unis qui vont faire des neurones biologiques mis sur un chipset en CMOS comme ça ça ne fait pas même pas ça ne fait pas je ne sais pas où ils en sont les neurochips ils sont tous cassés la fibrille ben je pense que ça va essayer de valoiré mais je désire que je ne sais même pas s'ils sont encore vivants ils s'appellent conicule je crois c'est des neurones de ration c'est une planche ça va être taré je préfère regarder les mêmes restores c'est plus marrant t'as été voir en Israël ? non j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas fait le tour du monde je regarde sur internet je vais voir les jours en France mais j'ai pas le temps de voir à voir les israéliens les israéliens j'ai pas trouvé grand ils font des choses ils ont des centaines de start-up mais j'ai pas vu de choses qui étaient scientifiquement différentes du reste du monde ils sont très bons je ne suis pas plus lu c'est tout mais je les ai cités j'ai cité beaucoup de boîtes israéliennes on va peut-être s'arrêter là sur les neurosciences parce que ils surveillent le temps mais vous pouvez conserver ça un sentiment juste sur le livre parce que je ne l'ai pas lu mais il a l'air très dense et ça c'est effectivement génial c'est une base de données on peut faire une sorte de base à updater régulièrement alors je fais des signes trimis si on fait un modèle à partir d'un livre qu'est-ce que tu entends par un modèle un modèle neuronal de trouver quels sont les meilleurs sujets tu vois c'est pas dans mon livre qu'il faudra le regarder c'est sur internet sans faire un tout terme si tu dis j'ai fait un état de l'art des dernières start-up il leur manque des start-up c'est pas évident je préfère pas donner prétendre que c'est un repère ça donne un inventaire plus ou moins complet en fonction de ce qui m'est tombé dans mon panier de boisettes et sachant que ce qui me tombe dans mon escarcelle c'est assez empirique c'est ce que je lis ce que je vois les flux RSS que je scanne j'ai des méthodes dans les petits flux RSS vous connaissez ça existe encore ça marche très bien j'ai plein de médias y compris des médias scientifiques et tout je scanne régulièrement active pour la partie scientifique je scanne plein de flux RSS en permanente et j'ai des mots-clés j'ai un lecteur RSS je dis comment il s'appelle RSS-Pourne je crois et dedans je mets des mots-clés et donc comme ça je vois tous les articles qui émergent par sujet mais je mets aussi bien les grandes marques les Apple tout ça et puis je mets les sujets des gars des quantistes des trucs comme ça et je vois tout de suite les trucs convergés c'est ce qui se scanne en priorité donc ça va être voir l'actualité c'est une méthode avant d'ouvrir aux questions de la salle il y avait une préoccupation de Françoise que vous avez exprimé sur l'explicabilité la tarte à la crème la tarte à la crème la tarte à la crème mais néanmoins si je suis une banque par exemple je ne peux pas vraiment utiliser l'IA parce que j'ai aux fesses des gens qui vont auditer les trucs et si je ne peux pas expliquer donc ça ça marche pour la banque la santé ça marche pour un certain niveau de l'omaine où on se rend compte qu'il faut absolument de l'IA explicable et toute ta partie dans ton bouquin tu as mis ça sous la pire des ombrelles je pense sous l'ombrelle du deep learning où là c'est carrément pas faisable dans 20 ans on y est encore en tout cas c'est plus dur de faire sur du deep learning que sur du symbolique mais il y a certainement des techniques de machine learning où l'explicabilité est quand même beaucoup plus facile quand il y a un premier niveau de machine learning de base de décision tu vas expliquer donc toi tu t'es mis sous le truc le plus compliqué c'est-à-dire dans 20 ans on n'aura toujours pas la solution pourquoi j'ai pris le truc le plus compliqué parce que j'ai regardé les initiatives à droite à gauche de faire mon stade et j'ai vu que c'était sous l'ombrelle plutôt du deep learning parce que le problème c'est les réseaux conventionnels ils sont en recherche les réseaux récurrents qui gèrent du texte ils disent comment on prouve que l'image comment on explique que telle image il a été détecté comme étant un problème après il y a la version banque mais la version banque ce n'est pas des réseaux convolutionnels forcément c'est des réseaux ce n'est pas que ce sont des réseaux de neurones mais c'est des méthodes de segmentation de costering de machine learning de base ce n'est pas forcément du deep learning au sens de vision ou langage le problème c'est plutôt l'imagine médicale dans l'imagine médicale tu es plutôt sur du convolutionnel donc avec la raison de neurones là tu peux avoir une question d'explicabilité et le contournement qu'on peut observer dans le métier c'est que c'est un outil qui est dans les mains d'un professionnel et c'est à lui d'exercer son jugement genre tu prendrais un logiciel d'amélioration de contraste d'image il n'y a pas d'IA dedans ça se faisait déjà avant ça met en valeur des trucs et des images il n'y a pas d'intelligence maintenant on a des systèmes qui sont encore mieux que l'augmentation de contraste qui identifient des nodules cancéreux des cellules cancéreuses des zones de l'image et en fait ça fait du quanti ce qu'on appelle les radiomix ça fait du quali en disant ça ça ressemble à ça ça ressemble à ça et le professionnel qui le pise est censé avoir la connaissance pour avoir un jugement de valeur c'est la théorie et c'est censé lui faire gagner du temps les ophtalmos c'est pareil détection de la rétinopathie diamétrique c'est un truc assez bourrin on regarde les coins et tout le truc il va plus vite ça fait du temps mais l'ophtalmo il est censé connaître l'état de l'art est-ce que tu as regardé là où les GAFA c'est à l'air à quel point de vue je suis assez clair on voit Google la version de santé on voit qu'est-ce qu'il reste comme truc oui j'ai regardé alors j'ai regardé mais j'ai un toujours mon avis ce qui vaut c'est que je suis beaucoup moins inquiet que beaucoup de gens je vais vous expliquer pourquoi parce que j'ai bossé 15 ans chez Microsoft j'ai bossé 15 ans chez Microsoft à l'époque où tout le monde pensait que Microsoft allait dominer le monde dans tous les domaines d'ailleurs il y avait même Roberto Di Cosmo qui est maintenant partenaire de Microsoft qui a écrit un bouquin que j'ai eu à subir comme directeur marketing qui était le hold-up planétaire et Microsoft allait bouffer tout le monde en 98 il y a 20 ans exactement et j'ai pris l'habitude de ne plus avoir peur des gros parce que je connais leur faiblesse interne et les faiblesses interne c'est des forces de gravitation qu'on néglige dont on néglige le poids quand on est extérieur à ces entreprises là plus ces boîtes sont grosses plus elles ont des problèmes d'organisation de motivation de guerre interne de management et en fait on imagine qu'il y a une toute puissance dans tous les sujets qu'ils explorent mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de cas où ils se plantent c'est monumental c'est des machines à se planter autant que presque plus que les startups en tant qu'un donc je mais c'est juste une remarque générale en général ils ne se portent pas regardez rappelez-vous Google qui voulait mettre de la fibre ils ont arrêté on a dit Google va bouffer les opères un télécom il n'a pas toujours arrêté il y a plein de sujets comme ça où ils se sont lancés ils ont arrêté alors ça c'est mis aussi à leur modèle d'innovation qui est de tester et quand ça plante ils arrivent nous on se plante on continue c'est la différence voilà c'est sûr la Dimitri qui a une question déjà premier point je pense qu'il y a peut-être un moyen d'utiliser le deep learning et l'explicabilité pour comprendre là-dessus j'avais écrit un article là-dessus c'est par exemple de créer il y a des arbres de décision des arbres random forest les faire passer potentiellement par un réseau neuronal et après derrière à partir de là potentiellement de pouvoir dire tiens alors ce ne sera pas nécessairement parfait mais on pourrait voir quels sont les arbres de décision qui passent entre guillemets le test on pourrait faire ça pour du scoring ou pour la création d'images etc qui passent le test et après avoir un premier niveau d'explication des réseaux neuronal ça ne marchera pas ? bon alors après j'ai posé juste ma question après je vous laisse je pose ta question mais la question c'est la suivante c'est justement au niveau de l'explicabilité est-ce que justement là on voit les faiblesses de deep learning est-ce qu'on ne va pas arriver à un plateau enfin on se dit à un plateau de deep learning en termes de l'évolution par rapport à d'autres technos justement dans le domaine de la stabilité ou l'utilisation des deux parce qu'il y a un énorme besoin d'explicabilité je n'en sais rien je n'en sais pas je n'en sais rien j'ai regardé la littérature sur le sujet j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de labos de chercheurs qui planchaient pour les évolutions les mecs qui font la recherche là-dessus aujourd'hui dans 20 ans ça passerait en preuve et donc pendant 20 ans on fait quoi ? là je ne suis pas d'accord qu'est-ce qu'ils sont lancés chercheurs ? je ne suis pas d'accord mais ce n'est pas les chercheurs toutes ces histoires de deep learning on faisait ça il y a 30 ans c'est maintenant que ça passait pendant 2010 2010 TNN on n'avait pas la puissance de 4 puissants on n'avait pas la puissance alors ça de manière empirique ce que je peux dire c'est que moi je suis surpris dans ce qu'on pourrait appeler le cycle de l'innovation de l'accélération du transfert ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on voit des labos partout dans le monde qui inventent un nouvel algo de deep learning un besoin particulier souvent dans l'égal par exemple et un an après c'est dans un produit en public je suis très étonné c'est nouveau ça ne s'était pas comme ça avant à ce sujet là j'ai un exemple qui est beaucoup moins techno et je voudrais revenir un peu ce que c'est plus trivial mais ça reste même le rapport entre l'être humain et l'emploi et l'IA moi je pense aux avocats ce qui se passe actuellement chez les avocats il y a effectivement plusieurs start-up j'en connais une particulièrement mais il y en a d'autres qui ont fait des rectech et effectivement il y a beaucoup de sérendipité puisqu'en fait ils sont en train de reconstruire le droit et le raisonnement juridique directement avec de l'IA c'est à dire que là tout ce que les étudiants 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 c'était comme par une machine et qui va arriver maintenant à faire le raisonnement ça commence à je l'ai vu et le problème c'est pas que la machine arrive à faire ça c'est que jusque là les avocats étaient formés à ce moment-là le stagiaire cherchait mal mais il apprenait il apprenait son métier il y avait l'évolution d'être humain et là maintenant du coup on va voir on a la machine et puis on a l'avocat confirmé mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? non, juste pour nuancer la réponse à la question de Françoise il y a des différences de vitesse de perméabilité du marché mais par exemple il y a une différence très forte entre le B2C et le B2B quand Samsung ou Google décide de mettre un truc dans ses logiciels ils balancent ça sort quoi c'est rapide par contre t'as un nouveau usage via une start-up dans un métier en mode B2B là évidemment la friction du marché est plus grande et l'adoption va pas se passer instantanément donc en fait il y a une perméabilité qui d'ailleurs n'est pas spécifique à l'IA dans la mobilité c'est pareil dans tout un tas de sujets aussi on voit que ça va plus vite c'est ce qu'on appelle le biome ou il y a plein de noms la continuérisation d'informatique ça fait 10 ans qu'on en parle ce phénoménat il est connu et il s'applique à l'IA comme il s'appliquait avant l'IA et je pense que ça va continuer à se développer et j'ai l'impression que dans certains métiers ça va s'appliquer aussi au B2B modulo la structure des marchés et ce que j'ai vu c'est par exemple il y a une grosse différence sur les marchés fragmentés et les marchés non fragmentés un marché fragmenté c'est les professions libérales par exemple c'est plus dur de bouger tous les experts comptables tous les notaires tous les avocats parce que c'est très fragmenté tu as en modulo la diffusion des solutions avec l'expertise comptable ça a commencé aussi non mais ça a commencé pas si vite que ça mais bon et alors à contrario de marchés plutôt plus condensés avec plutôt beaucoup d'horreuses entreprises mais là ça peut parfois aller plus vite donc c'est très c'est une question de capillarité d'économie de réseau dans chacun des marchés et il peut y avoir des frictions différents des modèles différents qui ont l'innovation selon la structure et tu as un autre phénomène qui est que un grand compte peut faire de la R&D acheter des produits des startups etc expérimenter avoir son POC le laboratoire de Open Innovation que fait Philippe chez Vinci et le petit cabinet d'avocats ou de quoi que ce soit ou même de médecin il ne fait pas des R&D il veut utiliser des solutions up the chef du marché ou pas donc à la vitesse de la décision par le marché donc c'est il y a des paramètres qui sont plutôt économiques plutôt que technologiques qui vont accélérer ou ralentir les départements d'innovation et c'était vrai avant l'innovation toi t'es très optimiste tu le vois c'est bien écoute nous on a eu la démonstration on nous l'offrait parce que nous on nous mettait chez nous en démonstration mais je sais qu'il marche c'est la même personne son cabinet d'expertise comptable il fait en deux heures ce que les autres cabinets font en trois semaines oui bien sûr moi je peux dire j'ai une data que j'ai récupéré des états unis qui l'a lié à l'an une étude de marché qui a été faite sur le cabinet dans votre cas aux états unis et ils ont montré qu'en fait plus le cabinet a été créé plus il allait vite dans l'adoption de l'IA c'est les états unis voilà la manière de positiver c'est des outils qui évoluent pour les gens qui font ce métier il y a une question à côté on revient sur ce qui a été dit sous un angle très béotien il s'ouvre qu'en 89-90 j'ai fait un master sur la zone neurone je trouvais ça fascinant je trouvais la même chose qu'aujourd'hui ce truc là ça va révolutionner le monde j'ai passé 6 mois dessus et puis finalement on me suis rendu compte qu'on était très 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 loin d'arriver à faire des choses et donc on n'est plus fait qu'on n'en fait du tout et c'est passé 20 ans sans qu'il se passe vraiment quelque chose des applications concrètes donc je trouve du coup aujourd'hui moi j'ai un espèce de réaction de Charles Chaudet qui est oui bien sûr il y a des choses qui vont être possibles bien sûr on voit les applications mais je suis certain que dans les trois quarts de ce qu'on me raconte il se passera plein avant 20 ans parce que on est sur des sujets qui sont très compliqués parce qu'il y a une spécificité de l'IA qu'on a préféré évoquer qui est que ce n'est pas du tout rire le truc il a marché dans 90% des cas et ça il y a beaucoup de sujets à partir dans le grand public où c'est rédhibitoire on l'a vu avec la reconnaissance vocale ça fait longtemps je me fais de la reconnaissance vocale ça marchait 9 fois sur 10 ben ouais mais 9 fois sur 10 ça veut dire que 9 fois sur 10 ça ne marche pas finalement je préfère taper parce que là donc voilà la question que j'ai c'est de la positive c'est est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu te dis là c'est évident que ça marche dans les labos ça tourne de façon impeccable et donc forcément ça va arriver dans les deux ou trois ans dans l'industrie sachant que quand même c'est encore mieux que moi entre le moment où ça marche dans un labo très bien un moment où toute l'organisation d'une boîte a été refondue a jeté ses programmes en cobol en forquant que ça marche et que effectivement ça se fait pas en place il peut se passer aussi la vie je vois pas la question dans le bouquin avec un petit schéma qui est assez simpliste c'est le schéma où je dis voilà dans quel cas la machine dépasse l'homme et dans quel cas la machine n'a pas dépassé l'homme et en fait je dis simplement que la machine nous dépasse déjà en capacité de calcul avec le sens d'IA il nous dépasse dans la mémoire on est largué je fais le calcul un peu en péril mais notre mémoire verbale c'est un gigaoctet à peu près c'est un petit donc Wikipédia c'est 4h octets évidemment Wikipédia plus d'infos que nous alors là et là où ça se dégrade quand la machine n'est pas encore supérieure à l'homme c'est dès qu'on est dans le langage et dès qu'on est dans la compréhension de l'espace pour l'instant et quand on regarde les solutions qui viennent des start-up puisque c'est le regard que j'ai en particulier il est clair que le domaine où les chercheurs et les start-up qui fonctionnent plutôt bien c'est plutôt le monde de l'image la perception le côté image et le domaine il y a encore beaucoup de mots c'est le langage tout compris c'est ce que tu disais le raisonnement enfin le raisonnement c'est la partie supérieure mais le traitement du langage la compréhension mais malgré tout moi je trouve notamment dans les RH si c'est très contestable sur des questions d'éthique mais dans le domaine du marketing dans le domaine du juridique tous les métiers de l'écrit il y a beaucoup dans le milieu des médias aussi et des copies objection il y a des avancées intéressantes il y a de l'esbrouche parfois c'est vrai mais il y a quand même des avancées relativement intéressantes même si les outils ne sont pas parfaits et moi-même je suis un très mauvais benchmark parce que j'ai horreur des agents vocaux et tout ça je viens de voir en fait une étude dans laquelle ils ont pris alors justement sur les bibliothèques où ils ont pris je veux dire n'importe quoi parce que je ne connais rien aux juridiques un groupe d'experts qui étaient censés analyser un contrat juridique sur des clauses d'un style un peu particulier et on leur a demandé d'analyser ces textes justement et de dire si le contrat était correct ou pas correct c'était des NDA c'est ça ? je ne sais plus c'était des NDA c'était des NDA et l'IA a fait mieux évidemment beaucoup plus vite mais ça c'est normal mais surtout a fait mieux parce qu'en fait ils ont montré que les experts étaient en moyenne nettement moins d'ONDE qu'il y a après tu dis objections c'est ce que tu veux dire je disais qu'il y a des progrès il y a des cas où on est déjà complètement dépassé sur le langage alors là on est sur les clés c'est du narrow-langueux on va dire ah c'est du narrow-langueux langage professionnel oui c'est particulier je dois sortir une question seconde de mon rôle de modérateur sous la question très intéressante elle appelle un commentaire quand même qu'on n'a pas tellement traité dans le cadre c'est la question de l'IA appliqué et l'IGAP qu'il y a entre mettre trois ingénieurs pour résoudre un problème avec du machine learning et arriver à 80 85 90% de performance versus arriver à ce que des grands groupes industriels comme Vinci par exemple qui mettent en production des solutions de traitement d'image mais ça leur a coûté entre ce premier pas et la solution finale qui est à 99.8% de performance ça leur a coûté littéralement des centaines de mois dans une démarche pluridisciplinaire c'est ça qu'on dit on pense que l'IA va s'appliquer tel quel au problème industriel c'est pas vrai voilà il y a un vrai sujet il y a des spécialistes dans la salle je crois un peu de voix vers Stéphane dont c'est le métier c'est le mien aussi c'est un vrai sujet alors ça justement la conclusion de tout ça quand je balaye toutes ces techniques j'observe dans les voies de service dans les start-ups dans les entreprises que le travail autour de l'IA c'est un vrai travail d'intégration qui est très compliqué il y a de l'hardware des capteurs de la data qu'il faut nettoyer il y a le logiciel il y a un truc qu'on oublie d'ailleurs souvent dans l'IA parce qu'on parle souvent de traitement de la parole il y a un truc qu'on oublie dans l'IA c'est qu'une partie de l'IA n'est pas que de la parole il faut présenter les informations et donc le travail sur la présentation graphique c'est du brûleau c'est la UX qu'on en dit il y a pas mal de gens qui concernent on aime une machine learning pour présenter des données avec des représentations plus ou moins graphiques c'est un vrai sujet et d'ailleurs un bon projet de l'IA c'est un projet où la dimension UX n'a pas été abandonnée c'est une dimension qui est importante et je pense qu'on en a inventé même la UX du vocale merci Olivier il faut alors une dernière question alors vas-y je vous remercie je vous remercie à la question de l'homme dans le sens où on va être dépassé la personne qui est importante on va s'adapter comment on va évoluer comment on va faire parce que là on choisit pour nous on fait des tas de choses pour nous on fait des tas de choses comment on vit comment on va s'adapter à sa entreprise pour nous on va bien changer je vous en parle un petit peu mais effectivement c'est pas le coeur des bouquins qui est destiné à part entière c'est un vrai sujet de société à part entière sur quelle est la phase de numérique dans la vie notamment des enfants comment moi j'ai une autre question qui est parallèle à celle que tu poses qui est la relation au temps j'ai très peur il fallait avoir peur de quelque chose de la manière dont les équipes numériques avec ou sans IA contrôlent notre temps le coup en petits morceaux modifient notre attention donc maintenant aujourd'hui c'est difficile les gens acceptent il y a un bouquin de 500 pages mais c'est pas possible personne ne va les lire personne ne va regarder en fait on est dans une société du temps court du Twitter la futurisation de la société c'est un vrai sujet ça mais elle existait avant l'IA c'est encore pire quand on va dire les logiciels et l'IA contrôlent tout le monde les livres sont aux voix sont des plus sont des plus sont des plus et ailleurs il y a une question de préservation du libre arbitre préservation de l'esprit critique aussi par exemple les news avec les fameuses les news il y a une question complexe du niveau d'éducation d'ensemble de la société pour à la fois s'accompagner les outils mais garder une distance par rapport aux outils c'est un sujet société autant que moi je m'intéresse du tout sur la dimension politique je suis très inquiet de certains d'entre vous on parle du futur de la démocratie dans ce monde là l'émergence du populisme je suis devenu le prochain bouquin je pourrais faire c'est un bouquin de thrombologie je suis très perturbé par ce qui se passe sur le stade parce que ça fait 3 ans que je ne dors pas à cause de ça comme un américain qui est étudié à New York et ça me perturbe beaucoup parce que l'Amérique c'est quand même censé être la plus grosse démocratie au moins en nombre d'habitants une des références dans l'histoire des démocraties dans le monde et le fait qu'elle soit en train de passer de carré dans ce silla en ce moment et on ne sait pas trop ce que ça va devenir ça m'inquiète énormément et ce qui m'inquiète aussi c'est les mécanismes qui ne sont pas liés à 4 ans qui ont abouti à cette situation et qui sont liés à l'éducation dans le pays qui sont liés à ne serait-ce que à des sujets très compliqués sur le niveau d'éducation des plus pauvres le fait qu'on les empêche de voter il n'y a pas beaucoup d'y a d'ailleurs il y a de l'IA dans le gerrymandering pour ceux qui connaissent le gerrymandering c'est le découpage électoral des comptes pour les élections des représentants et là il y a de l'IA derrière il y a du machine learning qui est utilisé exprès pour optimiser les résultats de certains partis surtout le parti républicain donc là il y a de l'IA for the bad et vous avez la première histoire de cambri d'Alepica qui est effrayante dans son impact technologiquement ce n'est pas d'ailleurs extraordinaire mais c'est effrayant dans l'impact que ça peut avoir et d'ailleurs j'ai une analogie entre désolé je suis là il y a une analogie entre ce qu'on dit sur l'IA et ce qui se passe dans cet univers politique c'est une sortie une boutade que vous connaissez sûrement et c'est qu'il y a beaucoup de bullshit en politique mais aussi beaucoup de bullshit sur l'IA le problème qu'on a c'est que l'expérience empirique montre que le fait de casser le bullshit coûte le carré du bullshit en temps c'est pas le coup de et là c'est un problème d'inégalité fondamental si vous avez quelqu'un qui dit une connerie sur l'IA ou une connerie en politique genre l'euro a fait augmenter les prix un exemple classique vous passez des heures à expliquer que les cours ne montrent que non oui mais le café je sais pas quoi non c'est un prix à augmenter à cause de l'euro et quand on rationalise une discussion aussi bien sur un domaine scientifique ou technique comme le nôtre de l'IA ou un sujet économique ou politique on se heurte au fait qu'on a des émotions de l'irrationnel et c'est très très dur de compenser ça avec du rationnel et je suis très inquiet parce que la manière de répondre à de l'irrationnel c'est souvent de l'émotionnel et du leadership et de l'irrationnel c'est pas le rationnel marche pas j'ai eu à gérer ça avant que je les tire comme Microsoft c'est horrible quand vous avez un problème irrationnel vous ne pouvez le gérer que par du irrationnel c'est un vrai sujet merci Olivier merci Olivier merci Olivier merci Olivier on va continuer la discussion avec Olivier avec les serveurs de l'amphi et à boire et à manger merci